Cher ami astronome, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome, je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors comme vous le voyez, je suis en train de faire une vidéo debout, face cam, avec mon gros bébé qui est monté, parce que je vais m'en servir pour expliquer des choses dans cette vidéo. Donc je vous mets tout de suite dans le contexte de la vidéo, je vous explique un peu ce qui se passe. Donc je suis une chaîne qui n'a rien à voir avec l'astronomie, mais qui a à voir avec les voyages, avec la vie en nomade, et c'est une famille, donc de deux parents et de quatre enfants. Donc je ne vais pas vous faire l'insulte de me rappeler de tous les prénoms des enfants, parce que je ne me rappelle pas de tous. Je me rappelle surtout de Yaya et de Lucas, les deux petits derniers. Je me rappelle Déo je crois, et la fille, je ne me rappelle plus, je suis désolé. Par contre, je suis vraiment désolé, là je vais me faire engueuler. Par contre je me rappelle bien du prénom des deux parents, c'est Charlotte et Jérémy, de la chaîne The Vadoyer Forever. Alors je vous explique ce qui se passe. Ils m'ont, comme je les suis, et comme je commente souvent leurs vidéos, tout ça, et que je partage leurs vidéos, et puis bon, ils sont venus voir quelques-unes de mes vidéos. Et Jérémy, c'est quelqu'un qui a toujours des idées plein la tête, et qui aime faire un petit jeu avec d'autres Youtubers, c'est lancer des défis. Donc j'ai déjà fait une vidéo pour expliquer que je répondrai aux défis et tout ça en faisant une vidéo. Et bien voilà, on y est sur la fameuse vidéo défi, où il va falloir que je présente des télescopes à 100 euros. Enfin, je vais présenter, on va dire que je vais présenter deux lunettes astronomiques à 100 euros, et deux télescopes à 100 euros. Mais, derrière ça, et un peu plus tard, dans la vidéo, je vais présenter, quand même, en plus de ça, deux, enfin, je vais présenter plusieurs appareils qui sont à un peu plus de 100 euros, même qui dépassent les 200 euros. On va dire que c'est des appareils qui sont entre 250 et un peu moins de 700 euros. J'expliquerai pourquoi je présente ces appareils en plus, par rapport aux appareils à 100 euros. J'expliquerai pourquoi. Donc, je le dis tout de suite, la vidéo, elle est entièrement faite pour les profanes, c'est-à-dire les débutants, débutants, ceux qui n'ont jamais touché un instrument, ou, à l'arrière, qui ont déjà acheté des instruments, dans des magasins de jouets, et qui ont été déçus. D'accord ? Donc, le défi, ça va être de présenter du matériel pas cher, alors que vous puissiez faire beaucoup d'observations avec, là, je ne vais pas vous garantir ça. Je ne vous garantirai pas la qualité des images de ce genre d'appareil à 100 euros. Pour les appareils, je vais présenter plus tard dans la vidéo, oui, là, je vous garantirai la qualité d'image. Mais, sur les appareils, je vais présenter en début de vidéo, non. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas la peine d'y compter, je ne garantirai pas la qualité d'image. Je vais en tirer juste un truc, plusieurs choses. La qualité de confort d'utilisation, plus qu'un télescope de jouets, acheté dans les magasins de jouets, ça, c'est clair, puisque les oculaires qu'il y a dessus, je vais démonter celui-là, qui est allé monter ici, les oculaires qu'il y a dessus, c'est les oculaires qui sont du même gabarit que ceux qu'on a sur des gros télescopes, comme celui-là. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je les présente, parce que ce sont des télescopes qui sont tout à fait faits pour les débutants, bon, qui coûtent une centaine d'euros, un peu plus. Le problème, c'est que je ne vous garantirai pas la qualité d'image avec. Je vous garantirai la qualité de fabrication, l'utilisation, plus confortable. Visionner, observer avec, ce sera plus confortable, mais je ne vais pas vous garantir un truc super top. À la fin de la vidéo, par contre, je vous présenterai des instruments qui, pour moi, j'aimerais mieux conseiller ceux-là que ceux à 100 euros. Mais comme la vidéo défi, c'est des instruments à 100 euros, donc je vais le faire le défi. Mais avant toute chose, comme j'ai dit que c'était une vidéo pour les profanes, je vais vous mettre une petite séquence que j'ai préparée avant le tournage qui va vous expliquer ce que c'est une lunette astronomique et ce que c'est un télescope. et la différence entre les deux. C'est la différence de fabrication entre les deux, d'accord ? Ensuite, quand la petite séquence sera passée, je vous expliquerai avec mon télescope quelque chose qui est important à savoir, c'est ce qu'on appelle la longueur focale. Si j'utilise des petites fiches et tout ça, enfin des petites fiches des notes, parce que j'ai fait énormément de notes, et moi, je n'apprends pas du par cœur. Donc je fais comme je fais. Donc voilà. Donc je vous laisse maintenant avec la petite séquence que je vous ai préparée avant le tournage pour vous expliquer ce que c'est un télescope. OK ? Et une lunette, d'accord ? La différence entre les deux. Allez, on se retrouve dans un petit moment. Un télescope est un instrument d'optique permettant d'augmenter la luminosité ainsi que la taille apparente des objets à observer. Son rôle de récepteur de lumière est souvent plus important que son grossissement optique. Il permet d'apercevoir des objets célestes ponctuels difficilement perceptibles ou invisibles à l'œil nu. Les télescopes sont principalement utilisés en astronomie car leurs réglages ne les rendent propices qu'aux observations d'objets très éloignés et se déplaçant relativement lentement. Une lunette astronomique est un instrument optique composé de lentilles et permettant d'augmenter la luminosité et la taille apparente des objets du ciel lors de leurs observations. Équipée d'un redresseur d'images, elle se comporte alors en lunettes d'approche. Développée à partir de la fin du XVIe siècle, la lunette astronomique est utilisée à partir de 1609 pour faire des observations systématiques du ciel. Maintenant, mes chers amis astronomes, nous allons voir la différence entre un télescope et une lunette astronomique. Voilà. Donc je vais vous expliquer maintenant quelle est la différence entre un télescope et quelle est la différence avec une lunette astronomique. D'accord ? Allez, on y va. Donc la lunette, elle est déjà composée comme vous voyez avec le gros doigt jaune d'une lentille à l'ouverture. Elle est composée aussi d'un tube optique comme vous voyez le gros doigt jaune qui vous montre là. Donc ça, c'est le tube optique. Donc la lumière se promène à l'intérieur. Et d'un oculaire comme vous pouvez le voir, comme vous montre le gros doigt jaune là, c'est l'oculaire. Donc là, on a bien vu le télescope, de quoi il était constitué. Donc sur celui-là télescope avec le gros doigt jaune, vous voyez qu'il y a une lame de Schmitt parce que sur celui-là, il y a une lame de Schmitt puisque c'est un télescope Schmitt 15 grains. Donc comme tous les télescopes qui sont des télescopes qui sont équipés avec des miroirs, il y a un miroir primaire pour commencer. Donc voilà, du miroir primaire, ça va au miroir secondaire comme vous montre le gros doigt jaune maintenant. Et du miroir secondaire, comme va vous montrer le doigt jaune bientôt qui va arriver au foyer. Et comme tout bon instrument astronomique qui se respecte, d'un tube optique. Et oui, vous êtes toujours équipés d'un tube optique. Donc voilà, on se retrouve face caméra, debout, tranquillement, là, on est cool. Donc j'espère que la petite séquence que vous avez vue avant vous a plu et que vous avez compris ce que j'ai expliqué. Maintenant, je vais vous expliquer grâce à mon télescope ce qu'est la longueur focale. Parce que c'est important. C'est important parce que vous avez donc le diamètre du télescope, donc l'ouverture du télescope qui est là, qui s'appelle le diamètre d'ouverture. Le mien, c'est un 203 mm, c'est un 8 pouces. Alors c'est important que je vous explique tout ça avant de parler des télescopes que je vais vous présenter et des lunettes que je vais vous présenter. et c'est important. La longueur focale, je vais le débloquer, s'explique très simplement. C'est, en fait, la longueur focale, ce n'est pas la longueur de l'instrument chez un télescope ou même chez une lunette. La longueur focale, c'est la longueur que parcourt la lumière qui rentre à l'intérieur de l'instrument et qui va aller former l'image au foyer. Le foyer, alors vous n'allez peut-être pas voir là, il faudra peut-être que je fasse un petit zoom. Donc là, vous avez pu me voir, donc j'ai zoomé, donc le foyer, il se trouve ici, d'accord ? Le foyer se trouve là. Là, vous avez le miroir primaire. Je vais tourner le télescope, je ne sais pas si vous allez le voir, il va peut-être falloir que je recadre un petit peu l'image. Donc ici, c'est le miroir secondaire. Ce que vous ne voyez peut-être pas au fond, si je bouge mon télescope, vous allez peut-être voir au fond, vous voyez au fond, hop, vous avez un retour image au fond. Alors je suis mal cadré, je sais, mais au fond, vous avez le miroir primaire et le miroir secondaire qui se trouve ici. Alors ici, c'est une lame en verre qu'on appelle la lame de Schmitt. Donc, je vais redézoomer. Donc là, vous voyez mieux dedans qu'il y a un miroir, vous voyez, je fais bouger un peu de télescope, vous allez voir la lumière bouger. Donc le miroir à l'intérieur, c'est le miroir primaire, le miroir secondaire est là. Et là, vous avez la lame de Schmitt. Donc, pour expliquer ce qu'est la longueur focale, alors, tous les télescopes n'ont pas de lame de Schmitt, mais ça, ne vous inquiétez pas, mais là, je vais prendre le miroir en exemple. Donc là, vous avez donc, ici, à partir de cette lame de Schmitt, la lumière pénètre à l'intérieur, donc la lumière de l'étoile, de la galaxie, de la planète, de Saturne, par exemple, ou Jupiter, ou de la Lune, rentre ici, va frapper le miroir primaire au fond, et va revenir sur le miroir secondaire, ici, donc, le miroir, il est à l'intérieur, mais, ce petit rond-là, à l'intérieur, il y a un miroir, qu'il le renvoie à l'arrière, et qu'il le renvoie au foyer, où se forme l'image, et donc, c'est ça, la longueur focale, c'est pas la taille de l'instrument. Pourquoi j'explique ça ? Il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur une vidéo d'un petit jeune YouTuber qui commençait à faire des vidéos d'astronomie. Bon, j'ai essayé de lui expliquer qu'il s'était fait, qu'il s'était trompé. Il a acheté un instrument, je vous mettrai une image de la sorte d'instrument, c'est pas le même que le sien, mais le type d'instrument, il a acheté un instrument qu'on appelle un Newton, un télescope de Newton. Les télescopes de Newton, c'est des tubes optiques, je vous mettrai un dessin, d'ailleurs, aussi. Au lieu que le foyer soit là, à l'arrière, le foyer est sur le côté. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, c'est gros télescopes avec le foyer qui est sur le côté. Ça veut dire que vous avez bien un miroir primaire, vous avez bien un miroir secondaire, mais le miroir secondaire se trouve à peu près par là. Renvoyez la lumière à 45 degrés, et hop, vous avez le foyer qui se trouve à peu près sur le tube là. Pas comme là, à l'arrière. D'accord ? Donc, lui, il disait que sa longueur focale, c'était la longueur de son instrument. Je suis désolé, mais j'ai juste envie de lui dire que s'il avait une longueur focale, donc à ce petit jeune qui débutait dans l'astronomie, alors, il n'y a pas de problème, on peut débuter, il n'y a aucun souci. J'ai essayé de lui expliquer et d'essayer de commencer à faire des vidéos sur YouTube, il n'y a pas de problème, même quand on débute, débute, même quand on est vraiment au début, il n'y a pas de problème, on peut commencer à faire des vidéos d'astronomie, expliquer son instrument qu'on a acheté. Il n'y a aucun problème avec ça. Le problème, c'est qu'il expliquait que sa longueur focale, c'était la longueur de son instrument. Le problème, c'est que ça peut être viable quand vous avez des longueurs focales de 900 mm qui fait 90 cm. Ça peut être viable. Sur une lunette, par exemple, astronomique, la longueur focale, si vous dites une longueur focale de 900 mm ou même de 1000 ou même de 1200, ça fait 1,20 m. par contre, si vous avez une focale comme le mien, un instrument de 2032 mm, ce qui fait 2 mètres, 2 mètres, ça fait plus de 2 mètres de focale, vous imaginez le truc, vous avez un instrument qui fait 2 mètres. c'est pas viable, c'est pas possible, d'accord ? Donc, la longueur focale, j'espère que vous l'avez bien compris, je prends bien mon temps pour l'expliquer, c'est un peu complexe à expliquer, mais je ferai des vidéos plus tard là-dessus pour vraiment expliquer, pour entrer dans le détail des longueurs focales de chaque instrument. Je ferai des vidéos là-dessus, ne vous inquiétez pas. Mais j'explique simplement la longueur focale, c'est la longueur parcourue par la lumière de l'objet que vous observez à l'intérieur de l'instrument. J'espère que ça, c'est la meilleure explication que je peux vous donner et la plus simple du monde. Que ça soit une lunette astronomique ou un télescope Schmitt-Casse-Grain, comme j'ai là, ou un Newton, ou un Matsuko-Casse-Grain ou autre type d'instrument, du moment qu'il y a un parcours de lumière à faire, que la lumière a le parcours à faire, ça s'appelle une longueur focale, d'accord ? Et pourquoi il faut savoir qu'une longueur focale est importante ? Parce qu'en fait, la longueur focale avec le diamètre de votre instrument vous donne l'ouverture de votre instrument, c'est-à-dire le F de votre instrument. C'est le rapport FD, c'est-à-dire rapport focal-diamètre. Moi, le mien, pour le planétaire, il a une ouverture de 10, puisque 203 et 2032, si on fait la division, parce qu'on fait une division entre le diamètre de l'instrument. La longueur focale, c'est une division. Moi, sur mon instrument, on trouve aux environs de 10. Je dis environ parce qu'on dit que c'est une ouverture de 10, mais c'est environ, si on fait vraiment le calcul avec les chiffres exacts, on ne tombe pas sur 10, mais c'est environ 10. Alors, ce qui fait qu'il est très bon pour le planétaire et moins bon pour le ciel profond. Ça, on ne va pas se mentir là-dessus. Le truc, c'est que plus votre focale est courte, plus votre diamètre est grand, mieux c'est pour le ciel profond. Donc, vous comprenez pourquoi je vous expliquais la longueur focale, ce que c'était. Ça veut dire que moins la ligne, plus le diamètre est gros, plus il va capter de lumière et cette même lumière, moins elle aura de longueur focale à parcourir, plus votre instrument sera bon pour le ciel profond. Je vous l'ai déjà expliqué ça avant de vous présenter les instruments à 100 euros. Et pourquoi les instruments à 100 euros, ce n'est pas si bon que ça. Mais bon, c'est le but du jeu, j'ai accepté de faire le défi. Donc maintenant, je vais arrêter de papoter technique. Je vais vous présenter, alors, je ne les ai pas là, je ne les achète pas, mais vous aurez des images qui vont apparaître dans la vidéo à gauche, à droite, au milieu, au centre, je ne sais pas où. Je verrai quand je ferai le montage, où je vous les mettrai. Mais à partir de maintenant, je vais vous présenter les fameux instruments. D'accord ? Je reviens avec mes petites fiches. Donc voilà, mes chers amis, la fameuse séquence que vous attendiez tous. Donc vous voyez, j'ai ma fiche technique déjà pour le premier instrument. Donc, je vais quand même vous dire, vous préciser que les instruments, que ce soit lunettes ou télescopes, je sais qu'il y en a qui vont râler. Et j'ai fait exprès de les présenter tous en monture azimutale. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'il y a de plus simple à manipuler. Ça, je tenais à le dire dès le début. Avant de présenter les instruments, je tenais à vous le dire dès le début, oui, j'ai fait exprès de choisir des instruments à monture azimutale. Parce que c'est plus facile. Et moins fragile à transporter. Parce que j'ai pensé pour les nomades au transport de l'instrument et surtout pour ceux qui vivent dans des bus aménagés, dans des, comment on appelle ça, à des fourgons aménagés, dans des camping-caires, j'ai pensé surtout à vous, parce que je vous suis dit pourquoi pas, j'ai pensé surtout à des instruments qui étaient faciles à ranger, à stocker et à transporter. Et les deux premiers instruments que je vais vous présenter là maintenant, ce sont des lunettes et je vous conseille vraiment si vous faites beaucoup de route d'aller sur de la lunette. Parce que c'est moins fragile qu'un télescope avec des miroirs. Donc là, je vous présente un télescope de chez, alors une lunette, excusez-moi, je vous dis un télescope, une lunette. Donc vous verrez des images qui vont apparaître à gauche et à droite. Donc là, nous sommes sur une lunette Célestron AC 60 de diamètre. Donc je vous montre le diamètre là. De longueur focale 700. Donc vous avez compris, longueur focale 700. Donc c'est le modèle Explorascope 60 AZ qui est à 109 ferons TVA incluses. Donc chez astroshop.fr. Et oui, je fais un peu de pute pour les partenaires. Normal, hein. Donc, le grossissement maximum est de 120 fois. Voilà, donc c'est livré avec trépied, bien sûr, la monture azimutale. Donc c'est aussi livré avec donc une lentille de barlot x3. De toute façon, vous aurez les images, ne vous inquiétez pas. Les oculaires de 1 25e de pouce, donc il y a un oculaire de 20 mm et un oculaire de 4 mm. Tout ça, pour vous dire qu'en fait, elle est recommandée. Pourquoi ? Alors je vous ai dit, je n'ai pas appris du par cœur, moi. Donc je fais comme j'ai fait dans certaines vidéos de présentation de ma touche que j'avais déjà faite. Donc elle est faite, oui, pour lune et planète, donc le système solaire, OK. Observation de la nature, donc vous voyez, elle a deux emplois, cette lunette. C'est-à-dire que vous pouvez aussi bien observer le ciel nocturne qu'observer la nature. Ça, c'est nickel, c'est super. Et nébuleuse des galaxies, des galaxies, mais alors, donc il y a des débutants recommandés, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, mais alors, je vais quand même vous dire à chaque fois mes impressions sur ce genre d'instrument. C'est pas une grosse ouverture, 60 mm, 700 de focale, donc c'est une très bonne focale, 11,7, ça fait une ouverture de 11,7, donc, moi, à mon avis, ils vous disent « Nebuleuse Galaxy », ouverture de 11,7, on a vu tout à l'heure avec mon télescope, je vous expliquais que c'était une ouverture de 10, que c'était pas très bon pour le ciel profond, mais vous inquiétez pas, je ferai une vidéo un jour pour vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce bébé quand même pour faire du ciel profond un jour. Donc, le grossissement maximum, 120 fois, donc c'est avec l'oculaire de 4 mm, le grossissement 120 fois, si ça vous intéresse, dites-moi-le en commentaire, je ferai une vidéo un jour, alors je sais pas du tout quand, parce que je suis surbooké, mais je ferai une vidéo un jour pour expliquer comment calculer le grossissement par rapport aux instruments, par rapport à un instrument, on va dire lambda, je prendrai un instrument lambda, je prendrai le mien, pour me faciliter les calculs, pour me faciliter la tâche, et par rapport aux oculaires qu'on utilise à ce moment-là. On va passer au deuxième instrument parce que j'ai pas plus à dire sur celui-là. Allez, on passe au deuxième instrument. Alors, le deuxième instrument, c'est toujours une lunette, c'est toujours chez Célestron. Je suis désolé, j'ai pas fait exprès, c'est comme ça, vraiment, c'est vraiment pas le pur des hasards. J'ai mis au moins deux jours complets de recherche pour, on va dire, six instruments que je vais vous présenter là. À peu près six instruments. Donc, on est chez Célestron, c'est une AC 70 700, 70, vous avez vu, on est sur une diamètre d'ouverture plus grand, 70, alors je vous montre le diamètre de là, mais c'est pour vous montrer ce que c'est l'ouverture. donc 700 de focale aussi, pareil. Donc là, on est plus cher que 100 euros. On est toujours sur une monture azimutale, puisque vous avez compris, c'est une AZ. Donc, le prix est de 139 euros, TVR incluse. Alors, vous allez me dire, ouais, ça fait un peu cher, mais c'est normal. C'est normal, c'est parce qu'il y a la qualité de l'instrument quand même, il ne faut pas non plus négager la qualité de l'instrument. Donc là, donc pareil, vous pouvez voir les cratères de la Lune, les anneaux de Saturne, la nébuleuse d'Orion, la galaxie d'Andromède, l'une de Jupiter, on vous dit, voilà, donc, on vous dit quand même que vous pouvez voir tout ça. Donc, c'est la fiche technique de l'instrument que j'ai, aussi à trouver chez astroshop.fr. Donc, c'est un réfracteur, donc vous avez compris, je vous avais présenté le petit début, la petite présentation réfracteur, enfin, entre les lunettes et les télescopes. Donc là, nous sommes sur une ouverture de 10, voilà, parce que 70, 700, si vous faites, alors vous voyez, là, c'est facile, si vous faites 700 divisé par 70, ben, ça fait 10, d'accord ? Donc, grossissement maximum 140 fois, voilà, je vous donne, donc je vais vous dire avec quoi c'est livré, quand même, parce que, il faut quand même savoir accélérer avec quelque chose, donc, c'est lunettes de visée 5 x 24, pourquoi il parle de lunettes ? Ah oui, une petite lunette de visée par rapport à l'autre qui est un pointeur-pointe rouge, je vous mettrai une image différente, pour différencier un pointeur-pointe rouge et une lunette de visée, je vous mettrai quelque part par là, par là, par là, par là. Donc, nous avons deux oculaires, un 20 mm, un 4 mm, nous avons un renvoi coudé à miroir 3175, alors l'autre aussi, il y a un renvoi coudé, j'ai oublié de vous le dire, mais normalement, l'instrument est livré avec un renvoi coudé, une lentille de Barlow x3, donc, pareil, lune, planète, observation de la nature, néguleuse galaxie, débutant, oui, tout ça. Moi, mon problème, alors, je ne vous ai pas dit le poids de l'autre, mais je vais vous dire le poids de l'instrument total de là, et c'est ça le problème que je n'aime pas présenter des instruments à ce prix-là, c'est parce que le poids fait 3,63 kg, donc, disons, à peu près 4 kg, moi, ce qu'il n'est en jeu, je vais vous expliquer. Alors, bien sûr, je ne vais pas vous dire d'acheter ce genre d'instrument qui est à côté de moi, parce que là, on n'est plus dans les 139 euros, hein, on ne va pas se mentir, 139 euros, vous avez ça là. Non, pas la lunette, ridiculez, vous avez juste le système pour porter la lunette. La lunette de visée, elle vaut plus de 139 euros déjà. Donc, c'est le petit système pour porter la lunette, là, qui vaut 139 euros. Donc, voilà, ça coûte un bras, hein, vous avez compris ? Donc, l'instrument total, il vaut un bras, sur ce côté-là. Mais, cet instrument-là, par exemple, il pèse 50 kg, tout monté. Donc, avec le vent, ça ne bouge pas. Là, 3 kg, quelque chose. Le problème, c'est que ces genres d'instruments, c'est énormément léger, et la moindre petite vibration qu'il y a autour de l'instrument, va se répercuter sur l'instrument, et va faire qu'au moment de l'observation, eh bien, l'image va être brouillée, et l'image ne sera pas belle. C'est ça, le problème. Alors, confort d'utilisation, bien sûr. Là, vous avez un confort d'utilisation magnifique avec ce genre d'instrument, plus qu'avec des jouets. Là, on n'est pas dans des jouets, je vous le dis, ce n'est pas parce que l'autre, il faisait 109 euros, celui-là, il fait 139 euros. Attention, on n'est pas dans des jouets, quand même. Là, vraiment, on n'est pas dans des jouets. Je fais la vidéo sérieusement, même si c'est un défi, tout ça, machin et tout. Mais là, j'essaye d'être sérieux, parce que je veux être sérieux quand je présente des instruments, parce que je ne veux pas... Alors, je ne m'engage en rien, quand je vous présente des instruments, je vous le dis tout de suite. Ne venez pas après me gueuler, en disant, ouais, j'ai acheté des instruments que tu m'as dit d'acheter, et non, je ne vous dis pas de les acheter, je vous les présente. Après, vous faites ce que vous voulez, d'accord ? Voilà. Donc, on va passer maintenant aux présentations des deux télescopes. Est-ce que j'ai tenu mon pari pour les 100 euros ? On va voir ça. On va voir ça. Je crois que j'ai perdu. Allez, on va regarder ça. Allez, on attaque maintenant les télescopes, parce que j'avais dit que je présenterais des télescopes aussi à 100 euros. Donc, là, on a quitté le monde de Célestron. Il y en a qui vont dire, ouf, enfin, il est parti de Célestron. Parce qu'on en a marre. Fred, tu ne nous présentes que des instruments de Célestron. Ben oui, mais ce n'est pas de ma faute. C'est vraiment la... Je vous dis, c'est vraiment le hasard. Quand je tombe sur... Je ne regarde même pas la marge. Je regarde d'abord la fiche technique de l'instrument. Et après, ben, quand j'imprime, je m'aperçois que j'ai imprimé un Célestron. Mais là, on a quitté le monde Célestron. Alors, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Parce que, à mon avis, c'est le truc le plus imprononçable au monde. Donc là, on va y aller. Vous avez bien une foule de ma gueule. Donc, on est là sur un télescope Levenhuk. Levenhuk. Donc, Levenhuk, ça s'écrit L-E-V-E-N-H-U-K. Alors, s'il y en a un qui parle, je crois que c'est néerlandais. Néerlandais ou danois. Enfin, par là-haut. Par là-haut. Les vadoyeurs, vous le savez, vous avez été par là-haut. Donc, nous sommes sur un 76 de diamètre, 700 de longueur focale. Nous sommes sur une monture azimutale. Parce que, je vous ai dit, ce ne sera que de l'azimutale. Donc, fabriquant Levenhuk. Levenhuk. Alors, ça se vient tout, mais moi, je... Levenhuk. Donc là, est-ce que j'ai gagné mon pari ? Est-ce que je vous ai trouvé un instrument qui me paraît être solide, confortabilisation ? Ben, je pense que oui, parce qu'il est à 105 euros, TVA inclus. Alors, quand je dis 105 euros TVA inclus, je ne parle pas des frais de port. Ça, il faudra vous arranger au moment où vous achetez l'instrument. Enfin, si vous l'achetez. Donc, voilà, parce que c'est marqué TVA inclus plus frais d'expédition. Bien évidemment, on ne vous paye pas des frais d'expédition. Donc, toujours chez astroshop.fr parce que c'est moi, c'est ma bible, c'est ma référence. C'est là où je vais voir. Donc, 76 mm d'ouverture, 700 de focale. Alors, qu'est-ce qu'il est capable de faire ? Il est capable d'aller voir les planètes, forcément, les nébuleuses, les galaxies, tout ça, tout ça, tout ça. Normalement, il est capable de faire tout ça. Donc, c'est un instrument qui a une ouverture de 9,2. Donc, oui, forcément, ça ne va pas vraiment aller très, très loin sur ce qu'on appelle le ciel profond. Alors, quand vous avez des ouvertures de 10, 9,2 ou 11, comme tout à l'heure on avait sur le premier instrument, quand on parle de ciel profond, ne vous attendez pas à aller voir tout ce qui est des nébuleuses à réflexion. Certaines nébuleuses émissions, il ne faudra pas y compter dessus. Par contre, oui, galaxy d'andromède, des trucs qui sont très lumineux, pourquoi pas, mais le reste, vous oubliez que ce genre d'instrument, d'ailleurs, même avec tous les instruments que je vais vous présenter, là, dans la vidéo, vous oubliez, c'est mort. Donc, c'est livré avec quoi ? Ce genre d'instrument, maintenant que je vous ai dit que l'ouverture était de 9,2, c'est livré avec une lentille de Barlow x2, un oculaire de 25 mm et de 10 mm, une lunette de visée de 6 x 24. Donc, ce sont tous des instruments non motorisés pour le moment, je vous présente. donc, vous voyez, là, on a un poids total qui est de 6 kg. Donc, vous voyez, là, déjà, on est un peu plus lourd. Alors, je vous mettrai une image par là, par là, de ce que c'est les télescopes Newton parce qu'en fait, c'est deux télescopes Newton que je vous présente. Alors, pourquoi je vous présente les télescopes Newton ? Parce que c'est ce qui se vend le plus au départ. C'est ce qui se vend le plus aux débutants. Donc, c'est l'une planète, comme je vous l'ai dit. Donc là, le sasin de la nature, non, parce qu'on est sur des télescopes. Nébula de zégalaxie, oui. Débutants, oui. Alors, je vais vous expliquer quand même un truc que j'ai oublié de vous expliquer. Ils disent à tous les instruments que l'observation du soleil, c'est non, mais entre parenthèses, ils mettent seulement avec un filtre solaire approprié. Je vous mettrai une photo de ce que c'est les filtres solaires appropriés. Et, un filtre solaire approprié, ça se met ici. à l'avant d'un télescope. Je referai une vidéo, là, je ne sais pas quand, mais je referai une vidéo qui ne durera pas très longtemps, mais pour expliquer pourquoi un filtre solaire, ça se met à l'avant d'un télescope ou d'une lunette, et pourquoi c'est important que ça se mette là et pas ailleurs. Je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Celle-ci, ce sera la vidéo soleil danger, parce que j'ai vu beaucoup d'abrutis. arriver avec des filtres lunaires et le mettre à l'oculaire, regarder le soleil et perdre un oeil. Voilà. Donc, je... Voilà. Petit moment, un petit peu machin. Donc, voilà, un télescope Levenhuk, 76 700, 205 euros. Voilà. Bon, on va voir si le deuxième, j'ai réussi à... un pari. Hein ? Allez, on regarde le deuxième. Donc là, bien sûr, vous allez voir que je n'ai pas été encore chez Célestron, quoique les 4 derniers instruments que je vais vous présenter qui sont plus chers que ceux-là, au sens, de chez Célestron, je ne vais pas en mentir, mais celui-là, il n'est pas de chez Célestron. Alors, celui-là, je vous le présente, c'est d'une autre marque, mais les caractéristiques sont les mêmes que l'autre d'avant. Mais je me suis dit, ce serait bien de présenter un télescope d'une autre marque. Alors, on est toujours sur un newton, on est toujours sur une monture azimutale, pas de monture équatoriale pour le moment, je ferai des présentations de télescopes avec une monture équatoriale. Donc, nous sommes sur un 76 700, donc le fabricant, c'est Brazair, et donc tout ça, si vous verrez, ça s'affichera dans la vidéo, au montage. Et donc, le prix est de 109 euros, TVA comprise. Donc, 76 700, donc on est pareil sur une monture de 9.2. Alors, vous voyez, il est plus cher, il est à 109 euros, mais je vais vous dire les accessoires qui sont inclus, il y a donc un oculaire de 4 mm, un oculaire de 20 mm. Par contre, le viseur, ce n'est pas une petite lunette comme là, enfin, c'est un viseur à pointe rouge. Si vous achetez ce genre d'instrument avec un viseur à pointe rouge, je vous conseille, si vous pouvez tout de suite de le faire, de le changer par une petite lunette un peu comme celle-ci, là, adaptée à votre instrument, bien évidemment, parce que vraiment, c'est l'antide de Barlow x3 et adapteur appareil photo, smartphone, oui. Alors, il y a un système, alors je ne l'ai pas là, moi je ne l'ai pas, ce système-là, qui vient se fixer sur l'oculaire et vous pouvez fixer le téléphone portable, le smartphone, donc avec la caméra, bien sûr, qui vise dans l'oculaire, sinon ça ne sert à rien et ça vise à côté. Et voilà, vous pourrez prendre des belles photos de vos objets que vous êtes en train de faire. Planète, ciel profond, enfin même si le ciel profond, vous en êtes loin. Vous en êtes très loin. Ce genre d'instrument, moi, j'ai, bon, alors, pareil, je vais vous dire, observation de la nature, non. Astrophotographie, alors oui, non. À ce prix-là, même les trois autres d'avant, non, il ne faut pas arriver. Lune, planète, oui, nébius et galaxies, oui, le soleil, non, mais seulement avec un filtre, je vous l'ai déjà dit. Et donc, à ces prix-là, c'est pour les débutants aussi. Donc, voilà, je vous rappelle, à 109 euros, c'est chez Brazzer, donc chez astro-shop.fr, donc 76 700. Voilà, ça, c'est les instruments que je voulais vous présenter pour le défi à 109, enfin, à 100 euros. Moi, normalement, je pourrais arrêter la vidéo maintenant. Je pourrais l'arrêter maintenant et dire, c'est bon, j'ai fait mon défi, voilà, je vous dis au revoir, machin, et tout ça. Mais, j'ai un problème d'éthique. J'ai un problème. Je ne peux pas laisser cette vidéo comme ça sans vous présenter au moins deux, voire, quatre instruments supplémentaires, un peu plus chers et je vais expliquer pourquoi. D'accord ? Donc, je reviens avec mes quatre derniers instruments. Voilà, je reviens. Donc, voilà, je reviens avec les derniers instruments que j'ai envie de vous présenter. Alors, le défi, je sais, il est relevé depuis longtemps. J'ai présenté des télescopes qui étaient à 100 euros, un peu plus. Le plus cher, c'était d'ailleurs 139 euros. Là, par contre, on va aller sur des instruments nettement plus chers et je vais vous expliquer maintenant pourquoi. Parce que ces instruments, pour moi, sont peut-être des instruments qui seraient moins frustrants pour des petits jeunes, des garçons, des filles, à partir de 8 ans. Je dis bien à partir de 8 ans parce qu'avant, ce serait peut-être un petit peu difficile. Enfin, bon, après, il faut voir la capacité de votre enfant à utiliser la technologie. Alors, je vous le dis tout de suite, ce sont des télescopes en monture, alors lunettes et télescopes à monture azimutale, monofourche. Donc, c'est motorisé. Et pourquoi je les présente ? Parce que c'est de la technologie à Wi-Fi qui sont pilotables avec smartphones, soit des smartphones de chez la marque à la pomme, Apple ou Android et ou des tablettes, Apple ou Android. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de vous les présenter parce que pour moi, il y a quelque part, il y a une certaine sorte de facilité d'utilisation et aujourd'hui, quand vous allez quelque part où il y a des gosses, vous les voyez tous avec des smartphones, des tablettes, tout ça. Donc, je me suis dit, je vais compléter par présenter quatre instruments. Alors, je vous dis tout de suite, les prix, c'est hors sujet de la vidéo. Mais tant pis, c'est pas grave, je me ferai taper sur les doigts par Jérémy. mais pour moi, investir un peu plus dans un instrument d'astronomie, si c'est plus que pour faire du loisir, c'est-à-dire que c'est vraiment, ça devient vraiment une passion pour votre enfant ou pour vous-même, eh bien, moi, je pense que je dois quand même vous présenter ce genre d'instrument. Donc, je commence à être le premier. Donc là, je vous le dis, je suis clairement chez Célestron pour les quatre que je vous présentais, donc on ne va pas le faire à chaque fois. Donc, le Tesla, c'est une lunette, ben oui, parce que Célestron fait des lunettes aussi. Donc, c'est une AC90910AZ GOTO, alors GOTO, ça ne veut pas dire la motorisation. GOTO, c'est qu'il y a un système informatique comme dans celui-là, Téascope, où il y a une banque de données dedans avec des objets donc du système solaire ou des objets du ciel profond et avec des systèmes informatiques qui calculent les positions dans le ciel, de différents objets, tout ça, tout ça, tout ça. Mais je ferai une vidéo un jour sur le GOTO pour expliquer ce que c'est le GOTO. AC90910AZ, donc 90 de diamètre d'ouverture, 910, donc vous voyez, c'est une lunette qui a quand même une assez bonne grosse ouverture en diamètre, 910 de focane, donc GOTO, astrophie 90. Donc astrophie 90, ça veut dire que, alors je vais vous donner le prix, là ça va faire mal, ça va glacer les dents, ça veut dire qu'en fait, vous avez un système Wi-Fi dedans qui va se connecter à votre smartphone Android ou Apple, tablette, smartphone, Apple ou Android, par un petit logiciel qui s'appelle Scal, donc qui s'appelle Scalportal, donc c'est gratuit, ça va télécharger sur iOS ou Android, enfin Google, machin Android, je ne sais plus quoi, mais je vous mettrai les logos, sur quoi c'est téléchargeable, donc là, je vais vous donner le prix, ça va vous faire grincer les dents et c'est le moins cher, je vérifie, oui, c'est le moins cher des cartes que je présente, 499 euros de TBA inclus, mais ce genre d'instrument, on ne parle pas et on aura les images et tout ça, mais ce genre d'instrument, pour moi, donc c'est un rapport d'ouverture F10, c'est marqué, donc c'est grossi jusqu'à 180 fois maximum, donc ce genre d'instrument, pour moi, c'est celui que je conseillerais le plus à des gens qui ont des enfants qui sont adeptes, alors adeptes de technologies sans être à fond dedans, mais pour moi, c'est des instruments qui seraient plus faciles à des jeunes qui veulent de temps en temps ou même tout le temps ou à chaque fois qu'ils ont envie de le sortir, ils sortent leur instrument, ils connectent l'instrument avec la tablette et terminé, quoi, c'est l'utilisation, elle est hyper facile, ça se fait aussi facilement que ça, donc c'est pour ça que je vous les présente, donc pareil, ça suit le sidéral, donc le sidéral, c'est le profond, c'est le profond, soleil et lunaire, donc au 6ème soleil, la vitesse du soleil, le déplacement de la vitesse du soleil dans le ciel, la vitesse lunaire dans le ciel, ils sont équipés d'un GPS comme Bibi Lolo, alors, base de données, 120 000 objets, on va rigoler, moi le mien, je l'ai payé 2500 balles, il y a 30 000 objets dedans, donc là, 120 000 objets, on va rigoler, là on va arrêter, les conneries, donc, méthode d'alignement, c'est le scan aligne, 3 stars aligne, ou solar system aligne, donc 3 stars aligne, ça veut dire quoi, vous avez compris si vous savez parler anglais, ça veut dire qu'il va falloir l'aligner avec 3 étoiles, le solar system aligne, c'est le truc le plus simple, c'est à dire, vous avez la lune, vous visez la lune, vous pointez avec la lune et termine, commande manuelle en option, donc, puisqu'il n'y a pas de commande manuelle, moi j'ai une raquette, normalement, bon, je ne l'ai pas là, mais normalement, il y a une raquette sur l'instrument, qui me permet de commander l'instrument, je vais bientôt, plus en avoir besoin, moi non plus, logiciel Skype Portal, donc Skype Portal, Wifi, oui, donc voilà, donc c'est un Wifi, donc il a vendu avec un viseur à pointe rouge, donc là, pareil, vous le changez, vous mettez une petite lunette pour viser, donc il est vendu avec un oculaire de 25 mm, 10 mm, par buée aussi, remboi coudé, pareil, compartiment batterie, alors il faut des batteries, oui, alors c'est des piles dehors, j'en ai une pas loin, excusez-moi, je m'approche de la caméra, voilà, ce genre de piles, ici, voilà, donc voilà, c'est l'Estrond AC90910, Gotoh Astro590, je vous explique, les autres, c'est le même, la même technologie en Wifi, sauf que, là, nous sommes sur un télescope Matsuko Céestron MC102, 1325 de focale, donc pareil, c'est le même système que l'autre, avec les piles, machin, Koto, tout ça, alors pourquoi je vous présente un Matsuko, un grandissement d'ouverture de 13 et un grossissement utile maximum de 204 fois et longueur du tube de 340 mm, alors, pourquoi je vous présente un Matsuko, parce que pour ceux qui n'ont rien à foutre du ciel profond, parce que oui, ça peut arriver, il y en a qui n'ont rien à foutre du ciel profond, et bien, ce genre de télescope, les Matsuko, sont faits exprès pour le planétaire, uniquement pour le planétaire, alors je vous tape là-dessus, mais celui-là, c'est un casse-grand, je mets de casse-grand, mais les Matsuko sont faits exprès pour le planétaire, donc ceux qui veulent faire que du planétaire, uniquement du planétaire, le Matsuko, voilà, je ne vous ai pas dit le prix, 529 euros, TV-Ringue, oui, je sais, c'est cher, mais bon, si vous voulez, donc on passe sur un deuxième, là je vais vite, parce que c'est la même technologie, la même marque, donc on passe sur un 8 tonnes 130-650, alors, je vous présente cet instrument, pourquoi ? parce que là justement, nous sommes sur le contraire d'un Matsuko, et oui, parce que là, je vous présente un instrument, je vous le dirai plus après, parce que ça fait mal, donc nous sommes sur un 130 mm d'ouverture, focale 650 mm, ouverture 5, ça veut dire que ce télescope de Newton est fait pour le ciel profond, voilà, là vous avez un télescope fait pour le ciel profond, et oui, donc la technologie, je ne vous refais pas, les accessoires, c'est les mêmes qu'avant, donc voilà, donc il vous dit lune, planète, oui, évidemment, qui peut le plus, peut le moins, mais nébuleuse et galaxie, oui, donc voilà, c'est, là je vous présente un instrument qui est fait uniquement pour, enfin, qui n'est pas fait uniquement pour le ciel profond, mais si vous voulez faire du ciel profond, voilà, 130, 650, c'est 30 newton, là, bon, le prix, il est de 549 euros, ça, ça douille, ça fait mal, ça, voilà, bon, je le sais, il y en a qui vont me dire, oui, mais on ne peut pas, bon, on ne peut pas, voilà, on ne peut pas payer ça, hein, et je vais finir enfin par un télescope Schmitt casse grain comme le petit bébé qu'il a là, sauf qu'il est plus petit en ouverture, mais qui est quand même pas trop mal, donc vitesse de suivi sidaire solaire et lunaire, puisque comme c'est motorisé, donc nous sommes sur un CS-tron, pareil, Schmitt casse grain, de 127 mm de diamètre, de 1250 de focale, je ne reviens pas sur la technologie, parce que c'est la même, c'est exactement, vous verrez, c'est exactement les 4 mêmes, en technologie, c'est-à-dire glotto, machin, wifi, commandable par tablette, machin, smartphone, et tout, tout il, donc une ouverture de F10, hein, donc, longueur de tube 330, grossissement maximum, 250 fois, donc il est à 25 000 mètres, tout le bassin, tout pareil, astro wifi, machin, voilà, quoi, lune planète, oui, nébuloséaxie, oui, machin, débutant, oui, et il faut des piles, 2A, LR6, alors combien il en faut, je ne sais même pas combien il en faut, je vous dirai ça, je vous mettrai dans la vidéo, combien il faut de piles, par machin, donc, j'en ai terminé, avec cette très longue vidéo, j'essaie de regarder, si j'avais pas ça, je te clique, non, j'ai pas ça, donc, j'en ai terminé, avec cette très longue vidéo, de défi, je vous remercie, d'avoir écouté, jusqu'à la fin, pour ceux qui ont écouté, jusqu'à la fin, pour ceux qui ont écouté, jusqu'à la fin, et bien, je vais vous dire que, je vais faire comme on m'a demandé, et là, plus tard, et ça, c'est des vidéos qui sont très longues à faire, donc, je ferai des vidéos, qu'une fois par mois, à peu près, de ce genre, où je présenterai des instruments, à des gammes de prix, plus élevées, hein, parce qu'on me l'a demandé, donc, je le ferai, euh, puisque je suis quelqu'un de poli, et j'aime bien faire ce qu'on, enfin, je ne sais pas, faire ce qu'on me demande non plus, à, à tirer à rio non plus, mais, si on me le demande gentiment, je le fais, donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que le défi a été relevé, j'espère, si ce n'est pas relevé, tant pis, c'est pas grave, la vidéo, elle aura au moins le mérite d'exister, euh, je ferai des vidéos, où j'expliquerai, plus en profondeur, les différents types de télescopes, qu'on peut trouver, les différents types de montures, cette année, je vais faire ça, je vais essayer de le faire, donc, ça aussi, c'est des vidéos qui sont très longues, que je ne ferai qu'une fois par mois, mais d'abord, je ferai des vidéos présentation matos, à des prix plus élevés, vous verrez que je ferai des vidéos, où on arrivera à des instruments, qui sont à des prix abordables, encore abordables, mais, je ferai aussi, juste, pour montrer, qu'il n'y a pas que des télescopes à 100€, qu'il n'y a pas que des télescopes à 500€, il n'y a pas que des télescopes à 2500€, mais il y a aussi des télescopes qui valent le prix d'une maison, ça existe, et, c'est vrai que c'est mon rêve, si un jour, je pouvais m'en payer un de ce type là, mais bon, ce n'est pas demain à la veille, voilà, donc, je vous remercie de m'avoir écouté, c'est une très longue vidéo, je le sais, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire, à l'oculaire, à l'oculaire, mettez l'œil à l'oculaire, et oui, j'en ai un là, donc je le fais, mettez l'œil à l'oculaire, comme ça, pour regarder le ciel, parce que là-haut, il y a énormément de choses à voir, l'univers est vaste, il y a tellement de choses que je voudrais voir, moi aussi, donc c'est pour ça que je vous le conseille, je vous dis un très bon ciel à tout le monde, moi, il neige, dans la Loire, voilà, il neige, donc pour le moment, le bébé, il reste au chaud, il ne va pas le sortir, voilà, et donc je vous dis merci de m'avoir écouté encore une fois, je vous dis bye bye, je dis au revoir, enfin, je vous dis au revoir, je dis merci à Charlotte et à Jérémy, et à leurs quatre enfants, prenez soin de vous, vous aussi, The Vadoyer Forever, il ne faut pas les oublier, il faut les soutenir, il faut y aller à fond pour eux aussi, ils ont besoin de nous, alors allez voir sur leur chaîne, ils vous expliqueront tout comment faire, pour les aider et tout, voilà, vous pouvez aller ici aussi sur Facebook, The Vadoyer Shop, pour acheter des moils, des t-shirts, des stickers, voilà, allez-y à fond, voilà, je leur fais un peu de pub, parce que c'est formidable ce qu'ils ont fait pour moi, ils ont juste parlé de moi dans deux ou trois vidéos, ou deux ou trois vidéos, je ne m'en rappelle plus, et, ben, merci, parce que j'ai pris des abonnés grâce à ça, voilà, j'ai eu un petit nombre d'abonnés qui venus s'abonner, ça a continué à monter un petit peu, mais voilà, c'est déjà pas mal, c'est déjà bien, c'est super, ils n'étaient pas obligés de parler de moi, d'ailleurs, dans leurs vidéos, et donc, ils l'ont fait comme ça, sans aucune à y en penser, et sans aucune fioriture, tout simplement, parce que ce sont des gens simples, et c'est des gens que j'aime bien, Jérémy Charlotte, The Waddleer, Forer, il faut retenir ce nom, il faut y aller en masse, parce qu'il faut qu'ils atteignent les 10 000 abonnés, même les 20 000 abonnés, parce qu'ils le méritent, voilà, ils le méritent bien plus que moi, allez, je vous dis à bientôt, je vous lâche la grappe, et prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire, et tout le tout-il, et tout le tout-il, et vous me connaissez, moi sinon, je n'arrêterai jamais les vidéos, allez, salut, à bientôt, prenez soin de vous, Sous-titrage Société Radio-Canada